Sabori Bouzid, j'ai 27 ans, tralte le cinéma à travers un casting en tant que figurant en danse pour le film de Alexandre Arkady, ce que le jour de la nuit, c'était ma première rencontre avec le cinéma, sur un plateau de cinéma, et c'est là que j'ai compris que ça allait être ma vie. Du coup, cette année, je présente mon troisième court-métrage, en sélection officielle court-métrage, qui s'appelle Charter, qui est un film franco-tunisien, qui a été tourné entre Paris et Tunis, avec Maj Bastour en acteur principal, et le film parle d'abandon, de hejra, de violence policière surtout, et c'est un film assez particulier dans sa forme, dans le sens où il y a des poèmes sur tout le film, il y a très peu de dialogue, et tout n'est pas donné gratuitement, si on veut dire. Donc le festival, c'est Sauri, c'est mes premiers films que j'ai regardés dans des salles de cinéma, je ne me rappelle même pas de la première fois où j'ai mis les pieds dans une salle pendant les JCC, je me rappelle par contre de la première fois où j'ai présenté mon film Face à la mer au JCC 2014. Charter, Charter, c'est un film qui parle d'un poète tunisien, militant, qui s'est battu à travers son art pour combattre certaines formes de censure, de malaise social, et qui a été percuté par rapport à ça, donc c'est un militant, d'étant moderne, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il choisit de partir et de rester en vie pour s'installer à Paris, par contre quand il s'installe à Paris, il se rend compte que toute sa vie, tout son art, tout ce pour quoi il se battait, tout ce en quoi il croit, se rattache à un pays, à une géographie, et du coup il me fait qu'errer. « Hey, y'a me, y'a me, y'a me, y'a me, y'a me » sans but, ni vocation, sans être nourri de quoi que ce soit, tout le traverse, rien ne le percute, et avec des images de tunis qui lui reviennent petit à petit, donc il est très très hanté par son passé, jusqu'au moment où il rencontre cette fille, par hasard dans la rue, et ils ont une relation brève mais intense, et pendant laquelle elle va le simuler, elle va lui poser un certain nombre de questions qui vont le pousser à se confronter à son passé. C'est un film très très particulier dans sa fabrication, dans le sens où c'est un film sans scénario, pré-écrit, enfin établi, on a choisi d'écrire un personnage avec Majd Binstura qui a participé, coream, à ce projet. On a décidé du coup de nourrir un personnage, de savoir d'où il vient, comment il est, pourquoi il est comme ça et où il va, et se cotiner au réel, donc on est parti parce qu'en fait l'idée de l'errance, et l'errance elle ne peut pas être traitée, elle ne peut pas être écrite. En tout cas c'était ma démarche, je voulais une démarche assez réaliste et très organique, donc on a décidé de partir en tournage avec quelques séances écrites, avec un fort besoin de chercher des images, et c'était une chose que je me refusais jusqu'à maintenant, de me cotiner au réel sans préparation, et on a été très très surpris par les étoiles qui étaient alignées pendant 14 jours de tournage, avec très très peu de budget. Le mélange est la même du film, le film se veut être un patchwork de beaucoup de choses, de beaucoup d'inspiration, d'influence, d'envie de cinéma, d'expérimentation, et Charter c'est l'expérimentation, et Charter c'est cette envie de tout mélanger, de faire une sorte de millefeuille de patchwork, de puzzle qui peut coller, qui peut ne pas coller, c'est pas la question, mais intrinsèquement c'est un film sur le mélange, et sur ce côté hybride. Les projets futurs, écoutez, déjà Charter, c'est sa première mondiale ce soir, Fibledou, c'est dans son pays natal, c'est ce qui est une chance inouïe qu'on a. Après il y a aussi une idée de long, plusieurs, il y a une idée d'une série de courts-métrages sur un même thème, du coup on est en train de la développer, c'est de la fiction toujours, et peut-être un projet de documentaire.